Et ce projet porte sur la production et la commercialisation du riz. J'ai choisi de participer au projet de riziculture parce que j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, nous importons beaucoup de riz. Le riz est un darré qui est consommé par tout le monde. Alors il y a eu j'ai dit qu'il était bon pour une réinsertion sociale pour pouvoir participer au développement économique du pays. Dans la formation, j'ai appris comment se faisait la culture du riz. Une chose que je n'avais jamais pratiquée auparavant, au niveau de la mise en place de la pépinière d'abord, jusqu'à l'apport de l'engrais, des herbicides, des insecticides, jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité du pépinière. Les migrants sont au nouveau. Quand ils ne se sont pas faits, comme je suis dedans il y a longtemps, je sais faire plus que les riz, donc je les monte. Les migrants sont comme nos frères. On travaille ensemble, on joue ensemble, on cause très bien. C'est important pour faire le riz, puisque comme on fait là aussi, on vend, et puis on pense d'argent pour s'occuper de notre famille, avec les enfants, nous aussi, on mange aussi. Il y a un adage ivoirien qui dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Si on n'a pas eu l'argent et devenir tous des directeurs, on peut quand même devenir de grands agriculteurs. Sous-titrage ST' 501